Salut, c'est Momo du 9-3, ça va, j'essaye de lancer une mode, casquette, robe de chambre, c'est leur classe. Ouais, j'ai une question pour Malik Melala, ça va, Malik Bentala, c'est pareil, Melala Bentala, c'est le même truc, ça. Si tu vois, Jamel de Bouze, ou Jamel 3 Bouze, je suis dis-lui que je suis comique, bah, comique ta mère. Ouais, moi j'ai des qualités, et s'il peut me prendre au Jamel Comedy Club, ce sera la classe. Malik, même si je suis pris au Jamel Comedy Club, je t'offrirai des places pour mon one-man show, mon stand-up. Merci Malik, ta mère. Salut Momo, bon là, il faut arrêter de te planter à chaque fois sur les noms, c'est Malik Bentala, pas Melala. Et non, Malik ne va pas dire à Jamel que tu es drôle et que tu pourrais faire l'humoriste, ce n'est pas vrai. Et pire, Malik ne veut pas te voir dans le spectacle, il a trop peur que tu lui fasses la concurrence. Et puis, arrête tes jeux de mots à deux balles. Franchement, arrête, on ne prend plus sur Lady People autrement. Malik, Bentala est avec moi. Salut Malik. Salut, ça va ? Dans ton spectacle, est-ce que, donc il a commencé en 2010, est-ce qu'il a évolué ? Est-ce que tu as fait bougie vis-à-vis de ce qui t'arrive, toi, entre 2010 et aujourd'hui par exemple ? Bien sûr, ça n'a rien à voir. Le spectacle n'a rien à voir. Depuis 2010-2011, il a complètement évolué. J'ai gardé une petite base, on va dire, mais sur une heure, on va dire qu'il y a facile 25-30 minutes qui ont changé, tu vois. Et parce que j'ai vécu des choses, parce que je suis parti en tournée avec Jamel, parce que… Tout sur Jamel. Tout sur Jamel, ouais. Tout sur Jamel, ouais. Vraiment, 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 je regardais… Parce que là, c'est un pistonnet, c'est lui, il a de la chance, ça ! Non, j'ai de la chance, mais les gens me disent beaucoup, tu as de la chance et tout, mais il faut la provoquer. Et franchement, je vous jure, il faut partir de l'Odin et venir à Paris avec son petit sac à dos. C'est plus facile dans son sac que de trouver l'Odin, hein, sur une carte. Ouais, ouais, ouais. Faire l'Odin Paris, ça le fait encore. C'est un délire. Donc, voilà, j'ai vécu beaucoup de choses. Donc, j'en parle dans le spectacle et c'est pour ça qu'il est en évolution permanente. D'accord. Sinon, je m'ennuierais. T'imagines bien, tu vois, je jouais tous les soirs la même chose. Ouais. Je fais pas mal d'impro dans le spectacle aussi. J'échange avec le public, je parle avec le public. Donc, il se passe toujours des choses différentes. Il y a des choses que tu joues en impro que tu gardes parce que tu vois que ça marche. Bien sûr. C'est une bonne question parce que je garde beaucoup de choses. C'est rare quand j'ai une bonne question. C'est rare. C'est rare. Parce que tu fais des interviews, généralement, elles sont pourries. J'ai vu la plupart des... Tu vois, à chaque fois, on me dit ça et c'est la vérité en plus. C'est vrai, tu les prépares pas. Mais celui-là, j'essaie de faire bien celui-là. J'essaie, j'essaie. Et ça me touche parce que tu es carré aujourd'hui pour moi. Carré, c'est pas ce que ma femme me dit au niveau du vide. Oui, après, oui, t'es plus dans l'ovalie, quoi. Mais en tout cas, voilà, j'essaye de faire pas mal d'impro et de garder après les choses qui marchent. D'autres spectacles que tu racontes tes galères quand t'es arrivé à Paris. Moi, j'aimerais que tu m'en donnes une que t'as jamais racontée encore. Qu'est-ce que t'es arrivé comme galère, un truc improbable ? Quand je suis arrivé... Même si t'as pas dit ce que t'as tellement fait une interview. Ouais, j'en ai fait beaucoup. Laisse-moi réfléchir. Ouais, une heure, si tu veux. Une heure, une heure, une heure, une heure. C'est pas une galère, c'est peut-être une anecdote. Ouais, vas-y, une anecdote. Tu vois, j'ai bossé au Starbucks Coffee. T'as bossé au Starbucks ? J'ai bossé au Starbucks Coffee, ouais, je te jure. Et ils m'ont pas gardé parce que je maîtrisais et je ne maîtrisais pas du tout l'anglais, quoi. Et ça veut dire que le premier jour où je suis arrivé au Starbucks Coffee, je te jure, le mec est arrivé. Starbucks Coffee, c'est américain, c'est très américain. Ils sont influencés par la culture américaine et tout. Et en France, je suis arrivé. Moi, j'arrivais du Sud, province. Je ne savais même pas dire week-end en anglais. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois ce que je veux dire ? Le mec, il est arrivé devant moi, il m'a dit, ok Malik, très bien. On t'a embauché parce que tu vas checker la food, tu vas t'occuper des close-up, tu vas checker les hamburgers, les donuts. Et on va voir demain si tu peux t'occuper des caramel macchiato, ok, man ? Je lui ai dit, attendez, juste, la vaisselle, c'est moi ou c'est pas moi ? Il m'a dit, ok, il est en spécalé ? Je lui ai dit, ben non, mais je ne parle pas trop, non ? Il m'a dit, ok, tu passeras dans mon bureau pour faire le close-up tout à l'heure. Petite question introspective, ne t'inquiète pas, ça fait pas mal. Le nom fait un peu peur comme ça, tu es introspective, mais ça fait pas mal. Alors, tu ne t'inquiètes pas, tu restes là, je te sens un peu tendu, relâche-toi, vas-y, tranquille. Je suis très bien, je vois toi. Franchement, honnêtement, je suis très bien, tu mets à l'aise. Ça me fait plaisir, on ne me dirait jamais ça. C'est super. C'est rare quand on me le dit, ça me touche là. Non, mais je t'ai assez cassé pendant l'interview. Tu touches le cœur et les autres n'avaient pas me dit si haut. Mais non, je veux te faire que des compliments. La célébrité, est-ce que ça t'a rendu raisonnable ? Non, vous voyez, j'ai répondu vite. Ah ouais, ça, du carré, il n'y réfléchit même plus. Non, ça ne m'a pas rendu raisonnable. J'ai toujours été raisonnable. Ouais, voilà. Pourquoi, je n'ai jamais été déraisonnable. Attends, 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 attends. À l'école, tu as dû faire des conneries, toi. Ah oui. Bah attends. Oui, j'ai fait des conneries, bien sûr. Même en dehors de l'école. Oui. Ah ouais, bah oui, t'en as fait. Mais t'as une bouille à faire des bêtises. Je sais pas, t'as une bonne bouille. On sent que tu devais être le petit qui faisait une connerie en doux, en lousé. Scred, ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, ça. Je me rappelle, oh non, j'en ai fait pas mal. Tu as fait quelques minutes ? Non, j'en ai fait pas mal. Non, c'est pas moi, avec ta petite bouille sympa. Non, voilà. C'est pas lui, c'est pas Malik, il ferait pas ça. Moi, après ça, j'adore. Moi ? Bien, oui. Et je jurais sur tout. Pas de face. Je jurais sur tout ce que j'avais de plus cher. Sur la tête de ma mère qui est pas moi. Mais je... Mais non. Mais monsieur... Oh là là. Et là, de suite, la facilité. Vous pouvez croire que c'est moi. La facilité. Parce que je suis arabe. C'est ça. C'est parce que je suis arabe. Et là, de suite, le mec, tu lui balances ça dans la gueule. Mais non, Malik. De suite, pour pas être taxé de racisme. Mais bon, je te crois. Je te crois, c'est pas toi. D'accord, bien sûr. La dernière fois qu'on t'a félicité, c'était quand ? En troisième. En troisième, au deuxième trimestre. On t'a félicité la dernière fois ? Les félicitations. Les félicitations, j'ai eu... Ah putain, j'ai... Non, pas en troisième. Les félicitations, c'était en quatrième. J'ai eu les félicitations en quatrième, mon pote. Mais on parle de l'école, mais dans la vie quotidienne. La dernière fois, là, aujourd'hui, demain, hier... Non, je déconne, bien sûr. Ah bon, il m'a fait peur. Bien sûr, j'ai la chance. Putain, j'allais appeler Jamel. J'allais dire, Jamel, félicite-le, là. Et dans la galère, là. Jamel, pour te donner une petite anecdote croustillante, enfin, une anecdote, c'est pas une anecdote, c'est une manière d'être de Jamel. Jamel ne fera jamais de compliments. Pas lui. Jamel ne fait... Alors, je vais t'expliquer. J'ai compris pourquoi. Et c'est très malin de sa part. C'est-à-dire qu'il veut toujours nous maintenir, pas sous pression, mais... C'est vrai que nous, l'habitude... T'imagines de recevoir un compliment de Jamel ? On pourrait se croire arriver. Ouais, arriver. Il va rarement nous dire, ouais, c'était génial, c'était super. Il va toujours nous dire, ouais, ça, mais... T'aurais dû faire ça. Ouais, ouais, c'est pas... C'est pas... Toi, t'as l'impression d'avoir... Ah, la vache ! T'as l'impression d'avoir déchiré. Le mec, il dit, ouais, ouais, bof, ouais, c'est pas fou, quoi. Et au bout d'un moment, au début, moi, ça m'a choqué. Je me suis dit, il est relou, lui. Attends, tu dis... Il est relou, c'est quoi ce truc. Il était super mon sketch. Et en fait, c'est une manière de... D'accord. On m'a déjà félicité. C'est le public. Moi, si je pouvais, j'embrasserais le public. J'embrasserais tout le public le soir. Tu vois, je ferais des bisous à tout le monde. Parce que c'est... On a la chance de faire un métier où tu sors de... Tu sors de scène et les mecs... Ils vont te toucher, quoi. Ils vont te toucher, ça arrive. Oui, des bisous. Des bisous. La bise, par exemple. La bise, souvent les poches. Oui, c'est moi. Moi, je me fais les poches. Je me fais mes poches. Toujours. Je me vole. Ils s'autopiquent. Je m'autopique, ouais. Pourquoi toi, par exemple, t'es vraiment autant aimé ? C'est quoi la patte ? C'est quoi la différence ? Est-ce que tu le sais toi-même ? Franchement, je ne me pose pas la question pourquoi je pense que j'ai été... Quand j'étais plus jeune, j'ai été déçu de certaines personnes médiatisées. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé d'aller, par exemple, demander des photos à des célébrités ou demander à des footballeurs. Souvent, j'allais au PSG, je demandais des photos à des footballeurs. Mon père faisait l'effort de... D'aller les voir ? Non, mon père, pas du tout. Il me prenait un billet de train. Le pauvre, il ne gagnait pas d'argent. Il gagnait rien, quasiment. Il m'a amené à Paris pour voir les joueurs de foot que je kiffais. On avait galéré. On avait payé les billets de train, payé l'hôtel. Il m'a amené au Candelo. Et je voyais des joueurs de foot qui ne s'arrêtaient même pas. Et je trouvais ça, je me disais, mais... Et je voyais mon père déçu. Je voyais mon père déçu, pas pour lui. Oui, pour toi. Il s'en fout de mon père. Mon père, je te dis la vérité, il s'en fout de ça. Il connaît même pas. Il me voyait et mon père était déçu par rapport à moi, tu vois. Et je me suis dit, putain, si un jour, moi, on vient me demander des trucs et si... Et déjà, je ne veux pas calculer. Je veux être nature. Je veux être... Je ne veux même pas calculer, être dans un calcul de faut être comme ça. Il faut être toi-même. Ouais. Si t'es un enfoiré, reste un enfoiré. Enfin, de toute façon... Pas Jacques Goldman, hein. Pas un enfoiré de... Celui-là, c'est bien, celui-là. Non, non, celui-là. D'ailleurs, moi, avec plaisir. Ah oui ? Je passe une annonce. Si vous voulez, je viens chanter, me déguiser. Ah bah vas-y, tiens, vas-y. Pour les restos. Je sais que tu chantes super bien. Non, non, mais je chante très bien. Et pour les restos... Non, moi, je sais que tu chantes bien. Pour le resto du cœur, avec plaisir. Je suis là, avec volontiers. Oui, tu chantais super bien, d'ailleurs. Bien sûr. Enfin, peut-être un petit ça, je ne sais pas. Je te pose une question. T'es Djamel Lebouze. D'accord. T'es plus Malik. Je te pose une question à Djamel. Djamel, je sais que tu veux vendre ton théâtre du boulevard Bonne Nouvelle. Et je sais, pour en avoir parlé avec lui, que Malik serait intéressé pour le reprendre. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ? Malik, c'est un salopard qu'il ne faut surtout pas écouter. Parce que c'est un mec qui est derrière moi, qui veut tout me prendre. Donc voilà, il croit que je ne le vois pas arriver. Mais je vois très bien son petite mascarade. Donc plutôt, je préfère le vendre à Marine Le Pen, le théâtre, qu'à ce petit con. T'es originaire de Laudan, l'ardoise. Est-ce que tu as laissé beaucoup d'ardoises dans des commerçants, dans ta région du Gard ? Tu lui ai dit, c'est une quête à aller. Qu'est-ce que tu vois ? Une ardoise chez le libraire de ma ville. Parce qu'à chaque fois, j'allais acheter des trucs. Notamment quand j'étais petit. T'as pas fait ça ? Si, je jure, j'allais acheter des trucs. Surtout des cartes Dragon Ball Z, des cartes Pokémon, des trucs comme ça. Et tu vois, mettez sur le nom de ma mère. Et mettez sur le nom, alors je ne sais pas. L'ardoise, elle doit être... Elle est balèze. Ok, d'accord. Tiens, tu as fait les cours Florent. Oui. Entre nous, tu n'aurais pas préféré faire les cours avec Florence toi ? Laquel ? Je ne sais pas. Une Florence. Je ne sais pas. Dans les cours Florent, il y a forcément une Florence. Cours avec Florence Foresti peut-être ? Ah oui, avec Florence Foresti. Elle est Mimi, Florence. Elle est Mimi. Attends, ça a raison, elle est Mimi. Elle est Mimi. C'est l'humoriste la plus talentueuse. Donc, prendre des cours à l'époque avec Florence... T'aurais dit oui. J'aurais dit oui avec plaisir. Bah attends. On va faire un dernier truc avant de faire le happening. Attends, c'est un monde de faux cul. Ouais. Ok, donc moi je suis producteur. D'accord. Je te vois. Il y a longtemps que je ne t'ai pas vu. Et on va faire un petit truc comme ça en intro. Vas-y. Allez, viens avec moi. Allez, viens avec moi. Allez, viens avec les feuilles des questions. Allez. Un petit pas vu de plus longtemps. Tu as une soirée comme ça. Et j'arrive. Tiens. Tiens, Malik ! Ça va ou quoi ? Malik, comment tu vas ? Ça va bien, ouais, super. C'est comme ça, c'est comme ça qu'ils font. Malik ! Ouais, c'est génial. Ils font comme ça toujours. Ils se touchent pas. Ils ont peur de... Ça fait bien. Ça va ? Comment t'as super ton spectacle ? J'ai entendu parler de toi. C'est génial. Bravo, bravo. C'est génial. Franchement, c'est super bien. Tu fais Scooby-Doo, là, j'ai vu. Oui, je vais le faire justement. Et j'ai même des choses à te proposer. Si tu fasses t'intéresser. J'ai une émission de télé qu'on est en train de préparer, là. Je sais pas si j'ai revient. Je t'aurais bien vu, moi, en tant que chroniqueur. Mais j'ai pas de budget, par contre, hein. Mais je t'aurais bien vu quand même. Parce que je t'aime bien, franchement, je t'aime bien. Toute mon équipe t'aime bien. C'est avec plaisir. Tu sais ce que tu fais ? Je te laisse le contact de mon attaché de presse à Pauline. Oui. Et voilà, tu vois avec elle, tu l'appelles. Si t'intéresses même son budget, tu serais… Franchement, non, pourquoi pas. Parce que moi, je t'aime bien, quand même, autrement. Je t'aime bien. Tu fais une grande chaîne, hein. Je sais, je sais. Mais on a pas de budget. Non, non, je sais. Non, non, mais franchement, pourquoi pas ? Faut juste que tu m'expliques, par le biais de mon attaché de presse, de ce qu'il en est, quoi. Mais on a plus du temps que tu passes par l'attaché de presse, alors qu'on te connaît plus longtemps. Non, non, mais c'est pas ça. Malheureusement, c'est une question d'emploi du tout. C'est horrible parce que c'est horrible. Tu viens prétentieux. Mais c'est quoi cette exclue ? Je pourrais plus la faire, après, tous les producteurs. Je suis en train de me griller, là. Dès que je vais dire mon attaché de presse, ils vont dire « Oh, mais c'est bon. T'as vu dans le truc, là. C'est pas la peine. » Qu'est-ce que les femmes disent de toi en général ? Ouah, quel beau gosse ou je le voyais plus drôle ? Ouah, quel beau drôle. La cravate de François Hollande est toujours de travers. Un conseil ? Euh... Rock-Pang Gamnam Style. Carla Bruni va sortir son quatrième album lundi 1er avril 2013. Ça te touche ? J'en ai rien à foutre. Je m'en fous complet. 1er avril, ça lui va bien, je trouve. Chante-nous le refrain de ton émission de télé préférée du moment. Euh... Euh... Attends, faut que je le retrouve, faut que j'y repense. TARAN TIN 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 Pam, Tiki, Pam, Tiki, Pam, 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 Pam. Vivement dimanche. Hollande et ses 75% en un geste. Coussi coussa François Là maintenant tu regardes par le trou de la serrure de chez Jamel Que vois-tu ? Un mec heureux La partie de ton corps que ta femme préfère Un mec heureux Là tout de suite lance une fausse rumeur Booba est homosexuel Voilà je le dis Je suis dans la merde Tu sors d'un hypermarché par la sortie sans achat Prends l'air innocent et naturel que tout le monde prend Celle là elle est géniale parce que ça m'arrive tout le temps Avant de venir j'ai pris la ligne 9 C'est la ligne que je prends tous les jours Je la prends tellement de fois la ligne 9 Que tout le monde me reconnait dessus Il n'y a pas très longtemps je vous jure que c'est vrai Il y a un mec qui est rentré sur la ligne 9 Il a commencé à faire Bonjour à tous messieurs dames Comme vous le voyez je suis malheureusement sans emploi Salut Malik Et puis il est vrai qu'à n'importe quel moment Mais ferme ta gueule Ferme ta gueule Je te connais pas Ferme ta gueule T'es fou ce mec ou quoi ? Merci pour cette interview qui était super Merci à vous tous Je fais un gros bisou à tous les fans de TC Ciao Au revoir 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 C'est parti !